Ce soir, ami rêveur, on continue notre plongée dans la nuit des temps avec Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir. L'épopée de Gilgamesh est la plus vieille épopée de l'humanité, elle a été écrite en Mésopotamie il y a plus de 35 siècles. C'est l'histoire d'un roi, Gilgamesh, qui à la mort de son ami, face à la douleur de sa perte, décide de parcourir le monde à la recherche de l'éternité. Jacques Cassabois ne connaissait rien à la Mésopotamie quand il a lu l'épopée pour la première fois, mais il est devenu fou de Gilgamesh. Et depuis 20 ans maintenant, le grand roi l'accompagne. Jacques Cassabois n'a jamais pu se défaire de lui, tant et si bien qu'il a décidé de réécrire l'épopée. Alors il s'est plongé dans l'histoire de la Mésopotamie, il a pioché, il a lu, beaucoup lu. Il s'est perdu devant l'ampleur de cette civilisation grandiose qui a rayonné pendant 3000 ans. Il a failli renoncer et puis un jour, il a trouvé le ton, il a écrit le roman de Gilgamesh et une version plus courte pour les enfants. Aujourd'hui encore, quand Jacques Cassabois parle de Gilgamesh, il se fait prendre, il tremble, il s'emporte. C'est sa lecture que je vous propose d'entendre ce soir, une lecture fougueuse et amoureuse. Jacques Cassabois, est-ce que vous vous souvenez du frisson que vous avez ressenti la première fois que vous avez lu Gilgamesh ? Oui. Pourtant, il a déjà 20 ans. C'était en 93. Et alors ? C'était un sentiment d'attirance, d'incompréhension, le sentiment d'être absolument déconcerté et en même temps absolument charmé. C'est un vieux texte. Très vieux, 4000 ans. Très vieux. Non seulement c'est un vieux texte, mais c'est un vieux texte qui est cassé, qui nous est arrivé en bribes. C'est ça, on n'a que deux tiers de l'épopée qui nous est arrivé sur tablettes d'argile. Oui, 13 tablettes. Du moins dans la version classique, dite classique, qui est la plus récente, qui a été écrite au tournant du premier et du deuxième millénaire, avant notre ère. C'est un texte difficile à comprendre, d'une part à cause du récit qui n'est pas conduit de la même manière qu'on l'est conduit aujourd'hui, d'autre part à cause du fait qu'il est incomplet, qu'il y a des lacunes. Et pourtant, vous êtes déconcerté, charmé, bouleversé. Oui, parce que c'est vieux, parce que vous avez l'impression d'avoir des personnages qui sont d'un bloc, qui aiment, qui se battent, qui se jalousent, qui se tuent, qui ont de l'ambition. Et on a l'impression que les sentiments sont comme ça, bruts de décoffrage. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Et du coup que c'est puissant. Ce n'est pas enrobé, ce n'est pas enrobé. Et justement, ces personnages monolithiques, parce qu'ils sont monolithiques. C'est-à-dire aussi bien Gilgamesh qui est le héros. Que Enkidu, son ami, son rival qui devient son ami et qui va l'obliger à opérer une révolution sur lui-même. Il l'accueille comme un rival dont il veut se débarrasser. C'est-à-dire Gilgamesh accueille Enkidu comme un rival. Oui, donc il veut se débarrasser absolument, qu'il veut neutraliser. C'est-à-dire que leur première rencontre, c'est une bataille. C'est une bagarre. Une bagarre. Une raide bagarre. Une raide bagarre. Et aucun des deux ne gagne. Aucun des deux ne gagne. Ou plutôt Enkidu laisse, ne veut pas gagner. Voilà, c'est ça. C'est mon interprétation, ça. La fin du combat, d'ailleurs, n'est pas... Attendez. On replante très vite le décor. D'accord. Gilgamesh, un roi sanguinaire, violent, qui règne sans partage sur la ville d'Uruk et fait souffrir ses sujets. Il se marie avec les jeunes femmes juste avant la nuit de leur mariage. Il ne se marie pas. Il viole. Ius prima enoctis. Voilà. Droits de cuissage. Droits de cuissage sur les jeunes mariés avant qu'elles aient vécu leur première nuit de noces. Il est d'une violence inouïe, Gilgamesh. Il en joue et il en jouit. Il jouit de sa violence. C'est un casseur. Ses sujets se plaignent et demandent aux dieux de les aider. Les dieux, pour aider les sujets de Gilgamesh, décident de créer un nouvel homme avec de l'argile et un peu de sang d'un autre dieu pour lui donner l'intelligence. Ils vont créer un nouvel homme qui s'appelle Enkidu, mais qui est un homme sauvage. Mais qui est l'égal de Gilgamesh, qui a autant de force et autant de puissance que Gilgamesh. Absolument. Donc, un nouvel homme avec de l'argile. Grossière. Des graviers. Des alluvions. Un homme rudimentaire. Et la première rencontre entre Gilgamesh et Enkidu ? Ils se battent. Ils se battent parce qu'avant cette rencontre-là, il s'est produit un événement considérable dans la vie d'Enkidu, qui avait l'habitude de vivre dans la steppe, avec les gazelles, avec les animaux, au milieu de la vie sauvage. C'était un sauvage, Enkidu. Avant cet épisode de rencontre entre Gilgamesh et Enkidu, il y a un épisode majeur de la civilisation d'Enkidu. Et c'est magnifique. Parce que, et c'est là qu'on retrouve l'épopée telle qu'elle est, la façon d'organiser les récits chez nos vieux parents mésopotamiens, Gilgamesh est averti de la naissance d'Enkidu par deux songes. Et il se dit, il réagit en casseur, il réagit en violent, en brutal, il dit celui-là, je vais le neutraliser avant qu'il arrive. Et pour le neutraliser, il décide de le civiliser. Et pour le civiliser, il lui envoie une femme, qui est prêtresse d'Ishtar, Ishtar, déesse de l'amour. Et la femme d'Ishtar, la prêtresse, va à la rencontre d'Enkidu. Et première rencontre humaine, la femme lui apprend à faire l'amour comme les hommes, et non plus comme les bêtes. Ensuite, elle lui apprend le pays, en le lui faisant manger, consommer. Elle lui fait manger du pain, elle lui fait manger de la bière. Enkidu, dans un premier temps, recrache, puis ensuite, incité par la femme à manger, émerveillé par l'amour de la femme, les six jours et sept nuits d'amour qu'ils ont passé ensemble, il peut déjà plus se passer d'elle, et elle le ferait passer dans un trou de souris, et elle lui fait manger le pain et manger la bière. Parce que le pain et la bière sont des nourritures et des poissons d'hommes. Surtout, ce sont les aliments emblématiques, symboliques de la Mésopotamie. Et, premier résultat de cet épisode entre la femme et Enkidu, immédiatement, les animaux qui sentent tout, le sauvage qui sent tout, qui fait la différence entre lui et le civilisé, aussitôt la harde de gazelles qui étaient les compagnes de Gilgamesh, s'écartent de lui, s'éloignent et se sauvent. Et quand il veut courir après ses anciennes amies les gazelles, il n'a plus assez de force dans les jambes. Il n'a plus de force, il n'a plus de souffle. Il n'a plus le souffle des grandes courses. Il est déjà un homme. Donc, la femme a accompli sa mission, parce qu'elle était en mission pour Gilgamesh. Mission de civilisation. Elle ramène Enkidu à Uruk, où on reconnaît Enkidu immédiatement, parce que les gens sont aussi au courant des songes de Gilgamesh. Donc, eux aussi savent qu'un sauvage aîné dans la steppe, un homme fabuleux qui va mater le roi fou, il l'entoure. Et c'est à ce moment-là que la femme en profite pour s'éclipser. Et Enkidu est seule. Alors, la douleur d'Enkidu, abandonnée dans la ville qu'il ne connaît pas, à la recherche de la femme, c'est terrible. Voilà. Oui. Oui, il est perdu. Il est balotté comme une barque sur la tempête. Il est entouré de gens qui le fêtent. Il ne sait pas ce qu'ils lui veulent. Il ne sait pas pourquoi. On l'accueille. On l'acclame. On l'entoure. Lui perd la tête. Il est étourdi. Il est étourdi. Et d'un seul coup, il voit que son repère a disparu. La femme est partie. Et c'est là qu'on apprend que Gilgamesh arrive. Il y a une noce dans un quartier. Gilgamesh arrive avec ses casseurs. Il veut se taper la petite mariée. D'accord ? Oui. Et Enkidu, qui a cette gandeur des nouveaux civilisés, pour qui la loi, c'est la loi et ne supporte pas d'exception, rencontre Gilgamesh et s'approche de lui pour lui régler son compte. Il est là pour ça. Et c'est là qu'a lieu la fameuse bataille. Voilà comment Jacques Cassabois a réécrit le combat entre le grand roi Gilgamesh et son rival Enkidu. Gilgamesh regarde Enkidu. Malgré son accoutrement de sauvage, il lui ressemble, c'est vrai, à peine moins grand, mais trapu. L'époux tient la main de l'épouse, dit Enkidu. Personne d'autre. Ses coutumes. La rue vibre de la colère d'Enkidu. Cela amuse Gilgamesh et il excite le colosse. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Fais respecter la coutume ! Enkidu avance vers Gilgamesh. Il ne court pas. Il marche. Son pas est lourd. Arrivé devant Gilgamesh, il le saisit à bras-le-corps. Serré, l'un contre l'autre, tendu, les deux hommes écoutent monter leur fureur. Ils grondent et leur colère explose soudain. Les coups s'abattent. Alors la foule entre dans la bagarre à son tour. Elle s'exclame. Elle hurle des encouragements à Enkidu, mais les deux hommes n'entendent pas. Ils se repoussent pour s'élancer à nouveau, s'attaquer, s'ébranler. Bientôt, les deux géants parviennent sur la place principale d'Uruk, devant les temples d'Anu et d'Ishtar. Ils prennent les dieux à témoin. Gilgamesh maîtrise l'art du pugilat. Il en possède les astuces. Enkidu, lui, ne connaît pas la ruse. Il ne feinte pas, ne se protège pas. Il encaisse. Il cogne contre le rempart qu'il veut abattre. Nul n'a encore pris l'avantage, mais Enkidu a l'habitude des longs efforts et Gilgamesh s'irrite d'une telle endurance. Personne ne lui a encore tenu tête aussi longtemps. Alors il s'emporte. Contre Enkidu, contre lui-même, il veut hâter la fin du combat, redouble de puissance. Et c'est lorsqu'ils sont engagés dans un nouveau corps à corps que Gilgamesh s'immobilise soudain, les pieds au sol maintenus par Enkidu. La fameuse bataille. Moi, j'ai donné la victoire à Enkidu. La fin de la bagarre n'est pas dans la version classique. Elle est dans la version... J'allais vous poser la question. Dans la version, dans la version... La traduction qu'en a fait un de nos plus grands sériologues, M. Bottero. J'essayais de me souvenir comment ça se terminait. Alors je vais vous dire... Ils sont à égalité. Ils sont à égalité. Il dit simplement, « Lorsque soudain, Gilgamesh ploya, immobilisé, sa colère tomba... » « Sa colère tomba... » C'est par cœur, là, où vous le dites ? Oui, c'est par cœur. Attends que je le retrouve. « Lorsque soudain, Gilgamesh ploya, immobilisé, sa colère tomba et il céda. » Et M. Bottero met deux notes. Ça, c'est un extrait qui est de la version archaïque, qui date du milieu du deuxième millénaire. La tablette est à Philadelphie. Avant Jésus-Christ. Oui, avant Jésus-Christ. Gilgamesh, tout est avant Jésus-Christ. Chaque fois qu'on parle de lui, c'est avant Jésus-Christ. « La tablette est à Philadelphie. Elle dit cela. » Et M. Bottero place deux notes. Sur « immobilisé », il dit littéralement « les pieds au sol ». Et sur « il céda », littéralement, « il détourna sa poitrine ». Et moi, à partir de là, j'ai considéré que ce type-là, Gilgamesh, costaud comme il est, cruel, qui est la terreur de ses habitants, de ses sujets, de ses ennemis, qui est d'une violence inouïe, lorsque, au bout d'un combat qui leur a fait dévaster le marché d'Uruk, qui leur a fait casser des maisons, qui leur a fait tomber des terrasses de palais, on arrive à être immobilisé par Enkidu, ça veut dire que, mon pote, t'es cuit. T'as pas gagné. T'as trouvé ton maître. Enkidu le voit à Gilgamesh. Il voit qu'ils sont différents. Il sent qu'il a la victoire à portée de poignes. Et il renonce. Il relâche son étreinte. Et Gilgamesh, qui est maître en bagarre et en pugilat, en profite. Il ne terrasse pas Enkidu. Au contraire. Il le reconnaît. Il le reconnaît. Il le déclare son ami. Et c'est le début d'une très grande amitié. Et c'est le début d'une très grande amitié. C'est le début d'un piège que Gilgamesh s'est tendu à lui-même sans s'en rendre compte. Il a vu la candeur d'Enkidu. Et il s'est fait prendre à ses yeux. Il a repensé à ce que le chasseur qui avait découvert Enkidu lui a dit. Dans sa face de nuit, ses yeux étaient comme deux étoiles. Et il voit ses deux étoiles dans la nuit. Et à ce moment-là, mais Gilgamesh, il est ému. Il est ému. Par le regard d'Enkidu. Parce que c'est une force brute, mais il a un regard d'agneau. C'est une force brute qui a un regard d'agneau, effectivement. Et alors pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, là on parle de votre lecture. Oui, c'est comme ça que je l'ai raconté. Mais pour moi, il se laisse prendre à lui. Il a envie de le protéger. Il a envie de continuer l'éducation, commencée par la prêtresse d'Ishtar. C'est-à-dire qu'il veut le civiliser. Il veut parachever sa civilisation. Avec l'arrière-pensée d'avoir un costaud, un autre costaud avec lui. Ils seront deux costauds. Pour être plus puissants. Pour être plus puissants. Il est toujours dans la démesure, Gilgamesh. Il est toujours dans la force. Il est loin encore le moment où il va comprendre que ça ne sert à rien. Il va falloir que Enkidu meure. Il va falloir qu'il ressente la douleur énorme de la perte de l'ami. Face à face avec la mort. Cette mort qui surgit, qu'il a donné maintes et maintes fois, sans jamais l'avoir, sans jamais y accorder aucune importance. Il pouvait massacrer les gens, les violer, les tuer, leur couper la tête, les empaler. Il ne voyait pas ces morts-là. La seule mort qu'il verra, qui va le faire réfléchir, qui va le ramener à lui, c'est la mort de l'ami. Il en est loin encore à ce moment-là. Mais c'est l'histoire de ce texte. Cette grande amitié. Gilgamesh va perdre son ami. Oui. Il va se retrouver face à la douleur de la mort. Et après, ça sera toute sa quête pour ne pas mourir lui aussi. Oui. Sa quête d'éternité, d'immortalité, qui le fera traverser des pays et des pays pour comprendre qu'en fait, il ne sera jamais immortel. C'est-à-dire qu'il va aborder sa quête de l'immortalité en costaud, encore une fois, par la force. Avec sa toute puissance. Avec sa puissance, avec son énergie, avec son désir de vaincre, avec son désir de se surpasser. L'épopée de Gilgamesh, c'est la plus vieille épopée du monde. Elle a été écrite il y a plus de 4000 ans. Et vous l'avez compris, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve face à la violence de la mort quand son ami disparaît. Gilgamesh n'avait encore jamais compris ce qu'était la mort. Mais avec la perte d'Enkidu, il devient fou de douleur. Il le cherche partout, dans son palais. Il espère qu'il va réapparaître. Il l'appelle, mais personne ne répond. Gilgamesh hurle contre lui-même. Il est fou de rage. Alors il décide de s'enfuir. Il quitte le palais. Il part. Il rejoint la steppe. Parce qu'il se dit que c'est là qu'il retrouvera Enkidu, l'homme sauvage. Il erre des jours entiers, dans l'attente d'un signe de lui. Mais il ne se passe rien. Enkidu reste absent. Et Gilgamesh se rend compte qu'il a oublié jusqu'au trait du visage de son ami. Comme s'il n'était plus qu'une idée. Quand soudain, Enkidu apparaît devant lui. Mais ce n'est plus l'homme qu'il a connu. Ce n'est plus l'homme qu'il aimait. C'est un homme vaincu, défait, qu'il voit. Gilgamesh veut fuir cette image. Mais elle le tient. Et il sent le froid de la mort. Il est horrifié. Et à ce moment-là, il décide que lui ne mourra pas comme ça. Il sait qu'il existe un homme immortel qui s'appelle Utanapishti. Et alors, Gilgamesh décide de partir à sa recherche. Et je crois que c'est pour ce passage que Jacques Cassabois a voulu réécrire l'épopée de Gilgamesh. Parce que même s'il y a 4000 ans, entre Gilgamesh et nous, nous ne sommes pas différents de lui. De tradition, on sait en Mésopotamie que un homme, le rescapé du déluge, s'est vu conférer l'immortalité par les dieux. Utanapishti, c'est le nom de cet immortel. Utanapishti, qui vit à l'écart du monde, est connu aussi bien que tous les dieux de Mésopotamie par tous les Mésopotamiens. Gilgamesh se dit, je vais aller le chercher. Je lui demanderai comment il a fait. Je lui ferai rendre gore. Je lui ferai dire où se trouve l'immortalité. Et j'irai conquérir pour moi l'immortalité. Je ne mourrai pas. C'est vrai, il part comme ça. Il part comme ça. C'est son intention. Et il y va. Alors, avec des marches prodigieuses, avec des durées de marche qui durent une lunaison. Avec de la douleur aussi. Avec de la douleur. Il s'use le corps, il s'use les forces. De la folie presque. Il devient totalement halluciné par sa quête. Il mange quand il peut. Il mange de l'herbe. Il mange des baies. Il rencontre des obstacles qui sont soit des obstacles naturels. Il franchit des montagnes et des montagnes et des montagnes. Il se bat avec des bêtes. Il mange la bête crue pour se nourrir. Il rencontre des hommes. Il veut les épargner. Il est obligé de les tuer. Il rencontre toute sa violence. Sort de lui au service de sa quête, au service de sa survie. pour aller conquérir l'immortalité dans un monde absolument sauvage. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans cette quête entreprise par Gilgamesh pour trouver l'immortalité, il va se façonner de plus en plus à l'image d'Enkidu. Il va commencer à lui ressembler. Il va manger comme lui la bête crue et boire le sang comme lui. Il va boire le sang. Il va manger l'herbe. Il va chasser comme il chassait. Il va se repérer avec le vent. Il va écouter la pluie. Il va sentir les odeurs de la vie. Il va sentir et petit à petit, il va devenir un nouvel Enkidu. Une des étapes essentielles qu'il va rencontrer, c'est la fameuse étape de la traversée des monts jumeaux, devant lesquels campent deux hommes scorpions qui sont des gardiens du seuil, des gardiens du passage. Ces deux monts jumeaux sont deux grandes montagnes qui touchent le ciel, qui sont obscures, qui sont noires. C'est-à-dire que ça, c'est un des obstacles du chemin pour aller vers l'immortalité. C'est d'arriver à traverser, de cheminer à travers ce passage entre les deux montagnes, où il va voir tous ceux qui sont morts. Il va voir lui. Il va voir lui. Alors, encore une fois, c'est moi qui le dis. Parce que si vous prenez la traversée des monts jumeaux dans le texte de l'épopée, l'épopée vous dit, quand il eut marché dix kilomètres, profonde était l'obscurité sans la moindre lumière, il ne pouvait rien voir devant lui ni derrière. Quand il eut marché vingt kilomètres, profonde était l'obscurité sans la moindre lumière, il ne pouvait rien voir devant lui ni derrière. Jusqu'à cent vingt. Cent vingt, c'est le double de soixante. En Mésopotamie, ce n'est pas un système décimal, c'est un système hexadécimal. Donc, c'est deux fois le nombre plus important, cent vingt. Donc, ça veut dire beaucoup. Il marche beaucoup, beaucoup de kilomètres et longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces sacrés et fichus mots jumeaux ? Eh bien, on n'en sait rien. On sait qu'il faisait nuit, que c'était difficile. Mais il traverse. Mais il traverse. Et pour moi, c'est l'épreuve de l'obscurité que rencontre tout individu sur le chemin de l'initiation. Vous dites pour moi, parce qu'en fait, vous, vous avez découvert cette épopée. Oui. Et vous avez décidé de la réécrire. Oui. Donc, toute la lecture que vous êtes en train de nous faire là, c'est votre lecture. Oui, c'est ma version. C'est votre version, votre regard du texte. Oui. Et ensuite, où est-ce qu'il arrive ? Il arrive dans un jardin merveilleux, qui est le jardin des arbres à gemmes. Et c'est quoi les arbres à gemmes ? C'est des arbres sur lesquels il y a des pierres précieuses. Voilà, c'est tout. Débrouille-toi avec. Pour moi, c'était évident qu'il se retrouvait lavé de tout son passé, retrouvant toutes ses qualités intactes. Ses qualités... Avant la violence. Oui. De rayonnement. De noblesse. Tout ce qui a permis qu'il soit un roi. Et qu'il soit un demi-dieu. Parce que Gilgamesh est un demi-dieu. Sa mère était une déesse. Bon. Deux tiers dieux, un tiers homme. Voilà. Donc, il retrouve sa noblesse. Et Shabbash est là. Son dieu est là. Et quand il croit, Gilgamesh, être enfin arrivé au bout du monde, au pays d'Outhanapishti, où il va cueillir l'immortalité, Shamash le détrompe. Il lui dit non, non. Tu es chez toi, tel que tu étais au début de ta vie. Et tel que tu as oublié que tu étais. Là, tu viens de retrouver ce que tu as toujours été. Il n'appartient qu'à toi de le conserver. Et l'éternité, c'est plus loin. Et Gilgamesh, effectivement, comprend que l'éternité, elle n'est pas encore là. Et qu'il faut qu'il continue. Il faut qu'il traverse la mer de la mort, l'eau de la mort. Oui. Oui. Il va repartir dans sa quête. Mais au combat. Au costaud. Il faut la traverser, cette mer. C'est là qu'il va rencontrer Sidouri, la tavernière. Qui lui dit, l'éternité, ce n'est pas pour toi. Qui lui dit, allons. À quoi tu t'esquintes, là ? Qu'est-ce que tu t'esquintes ? Tu as un homme, elle lui dit, vis l'instant. Mais Gilgamesh n'est pas capable d'entendre ça. Il est toujours dans sa quête, il est toujours dans son projet. Et il repart. Et il repart. Il est de plus en plus halluciné. Il est de plus en plus fou. Donc il traverse l'eau. Il traverse l'eau avec le passeur. Ur-Shanabi. Qui est le passeur de l'immortel. De l'immortel. Outhana Pichti. Je leur dis ces mots, ils sont beaux, mais il faut qu'on s'y habitue. Outhana Pichti, oui. Outhana Pichti. Outhana Pichti, c'est le Noé de la Bible. C'est le Noé Mésopotamien. Écrit bien avant la Bible. Bien sûr. Donc il va arriver jusqu'à chez Outhana Pichti. Oui. Qui va lui dire, mais non, ce n'est pas pour toi l'immortalité. Oui. Mais il ne voudra encore rien entendre. Et il va lui donner une preuve. Il va lui donner une preuve. Il lui est ici. Eh bien, la preuve, elle est très simple. Il lui dit, l'immortalité, c'est un éveil permanent. Donc il faut que tu prouves tes capacités à être éveillé. Il lui dit, tu vas rester sans dormir pendant sept jours. Et Gilgamesh dit, oh, facile, quoi. Facile, on commence quand tu veux. Facile et il s'endort. Oui. Alors, ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas vu, c'est que sept, c'est un nombre symbolique. C'est un nombre symbolique et que sept, c'est une étape qui indique l'accès à un autre état de conscience. C'est un nombre spirituel. Et lui, il aborde cette épreuve en héros. Par la force, toujours. Par la force. Je suis cap, quoi. Je suis cap. Je vais faire, tu vas voir ça. Prépare-moi l'immortalité, j'arrive tout de suite. D'accord ? Et Outhala Picheti lui dit, ne t'occupe de rien, on va te nourrir. Ma femme, chaque jour, va te cuisiner un pain. Tu n'auras pas à t'occuper de te nourrir. Il dit, on y va. Et dès que l'épreuve commence, Gilgamesh s'endort. Brouf, il verse. Et quand il se réveille, il dit, mais je n'ai pas dormi. Oui, je me suis assoupi. Et il y aura la preuve. La preuve, ce sera les sept pains moisis, rances, racis, tout ce qu'on veut. Sauf le dernier qui est encore chaud. Qui est encore chaud, qui seront la preuve qu'il s'est endormi. Qui n'est pas apte à être immortel. Pas encore apte à être immortel. Peut-être le sera-t-il. Bon, mais en tout cas, comme il se met en colère, Utanapishti perd patience et lui dit, dégage, je ne veux plus te voir. Il le renvoie. Utanapishti renvoie Gilgamesh dans le monde des hommes. Gilgamesh s'éloigne du rivage et, bêté, il sait qu'il ne connaîtra jamais l'éternité. Mais la femme d'Utanapishti, en le voyant, prend pitié et demande à son mari de ne pas le laisser repartir les mains vides. Alors Utanapishti confie à Gilgamesh le secret de l'herbe de jouvence. Si tu la manges juste avant de mourir, tu as le droit de recommencer une nouvelle vie. Pour la trouver, il suffit de se laisser guider par son parfum. Gilgamesh écoute. Il voit devant lui l'océan à l'infini et se demande où aller pour trouver cette herbe. Alors il ferme les yeux, il voit Enkidu, son ami. Il s'apaise, il oublie la mer, il oublie la traversée. Et puis, il sent un léger parfum. L'air sent bon le jasmin. Gilgamesh ouvre les yeux. Si la mer est parfumée, c'est que l'herbe est là, au fond de l'eau. Il plonge, il trouve l'herbe de jouvence, il l'arrache. Gilgamesh sait maintenant que grâce à elle, il va pouvoir vivre deux fois. Deux fois, ce n'est pas l'éternité, mais c'est mieux que rien. Et alors qu'il arrive en vue de Rouc, sa ville qu'il a quittée depuis des lunaisons et des lunaisons, il éprouve le besoin de se faire beau. Et il se baigne dans un marigot. Il va se baigner et au moment, il est toujours en pensée avec la plante, et au moment où il est dans l'eau, en train de se détendre, il sent le danger arriver sur la plante. C'est un serpent qui est sorti de la terre, qui a vu la plante, qui l'a mangée, qui est reparti en abandonnant une mue, sa première vie. La preuve que la plante, elle marchait bien. Et Gilgamesh est plus perdu que jamais. Et c'est là qu'arrive le grand désespoir et après le grand désespoir, la grande prise de conscience qu'il est un homme et qu'il doit accepter son humanité. Et donc sa mort. Et que s'il y a une immortalité en lui, c'est cette immortalité du premier homme à avoir accepté d'être mortel. Et d'avoir trouvé l'homme en lui et l'avoir fait régner. Ah, c'est comme ça que vous l'entendez ? Ben, je veux, oui. Comme le premier homme qui a accepté d'être mortel. Ben oui. C'est-à-dire, il nous a montré le chemin sur comment faire avec notre propre mort et comment faire avec la mort de ceux qu'on aime. Comment faire avec la douleur de la mort ? Voilà. Oui, c'est mon avis. C'est comme ça que vous entendez ce texte ? Ah oui, complètement. Complètement. Oui, oui. C'est pour ça que je dis qu'il est... Je ne dis pas qu'il est actuel comme ça, par snobisme. Je ne dis pas qu'il nous parle... Non, non. Il me parle vraiment, au fond de moi. C'est vrai. Accepte ta mort. Tu vas régner. Et accepte la mort des autres. Bien sûr. De ceux que tu aimes. Bien sûr. Du moins, essaye. Bien sûr. Est-ce que vous avez eu l'impression, en découvrant ce texte de Gilgamesh, que c'était un peu comme si nos ancêtres étaient en train de nous parler ? Oui. Quelque chose comme ça, comme une voix très ancienne ? Oui. Il y a une permanence, quand même, là, du questionnement. Oui, une permanence. Il y a une vieille voix, éraillée, grave. C'est une vieille chanson. C'est vraiment... On en est imprégné. Et moi, je sais qu'une des raisons qui a fait que j'ai vraiment eu envie de réécrire ce texte, c'est qu'il me semblait proche de moi aussi par ma vie. Et ce texte a 4000 ans. Et ce texte a 4000 ans. C'est justement pour ça que Jacques Cassabois a eu envie de réécrire l'épopée de Gilgamesh, pour nous la donner à entendre 4000 ans plus tard. Il s'est plongé dans cette épopée sans rien connaître de la Mésopotamie. Il s'est documenté. Il a rencontré Jean Bottero, un de nos plus grands assyriologues, un savant, spécialiste de l'écriture cunéiforme. C'est Jean Bottero qui a traduit l'épopée de Gilgamesh. C'est lui qui a traduit les fragments des 13 tablettes d'argile que l'on a retrouvées. Jean Bottero est incontournable quand on se penche sur la Mésopotamie et sur Gilgamesh. Et quand Jacques Cassabois lui a demandé de l'aide, il l'a guidée, toujours bienveillant, dans l'histoire de cette grande civilisation. Alors, je ne connaissais rien à Gilgamesh. J'avais lu la légende de Gilgamesh écrite par Henri Gougo en quatre pages. Je ne connaissais pas de version. La première version que j'ai lue, c'est celle d'Abed Azrié, dont j'ai commencé à découvrir Gilgamesh. Mon frisson, ça a été avec le texte d'Abed Azrié. D'accord. Et puis, je me suis dit, bon, ce n'est pas le tout. Il va falloir que tu te renseignes sur la Mésopotamie. Donc, j'ai commencé à chercher. Je suis allé à la Bibliothèque nationale. J'ai pioché. J'ai travaillé. Je me suis renseigné. J'ai lu des articles dans l'histoire qui étaient tous faits, écrits par M. Bottero. Oui, Bottero, c'est le nom. C'est l'incontournable. C'est là que j'ai commencé à voir qu'il était partout. Donc, je me suis aussi intéressé à ses livres. Je les ai lus. C'est là que j'ai découvert la version de Gilgamesh de M. Bottero qui ne m'a plus quitté. Puis, j'ai lu ses livres. « Babylone et la Bible », « Lorsque les dieux faisaient l'homme », tous les textes, tous ces articles qui ont été rassemblés en volume, qui me permettaient d'approcher la Mésopotamie. « Bon, j'ai travaillé. » Mais ce n'est pas le tout de travailler. Parce que, vous savez, l'étape de la documentation, c'est quelque chose de très grisant. Parce qu'on apprend des choses. On s'émerveille. On devient savant un petit peu. Sauf qu'il arrive un moment où il faut refermer la documentation et se mettre à écrire. Et quand cette étape est arrivée, peut-être, je ne sais pas, moi, trois, quatre, cinq, six mois après, après que j'ai commencé mon travail, j'ai dit « Je ne peux pas ». Pourquoi ? Eh bien, parce que j'étais bien embêté. Il y avait deux Gilgamesh. Il y avait un Gilgamesh récent, qui datait de la fin du deuxième millénaire avant les écrits, qui n'avait que 3000 ans. Et puis l'autre, qui en avait 3500. Là, vous parlez des différentes versions. Des différentes versions. Et je me disais « Tu fais quoi ? Tu choisis quoi ? Quelle Mésopotamie ? » Parce que, dans l'histoire de la Mésopotamie... En même temps, elles ne se contredisent pas, les versions. Elles ne se contredisent pas. Mais la Mésopotamie, le pays, les gens... On était à l'époque de Sumer, au début. Après, on était à l'époque d'Akade. C'était deux pays différents. Deux mondes, même. Et moi, je me disais « Mais tu choisis quoi ? » Voilà, c'est ça. Parce que quand on dit « la Mésopotamie », pour nous, ça fait un tout. Mais en fait, ça court, comme ça, sur le temps. Ça fait presque 5000 ans, quoi. On a retrouvé des tablettes qui parlaient de petits épisodes d'un certain Gilgamesh. Et on avait daté ces tablettes de la période de moins 2003, moins 2000. Gilgamesh étant de moins 2006. Si Gilgamesh a existé, ce serait en moins 2006. Oui. Donc, on ne sait pas vraiment si Gilgamesh... On ne sait toujours pas si Gilgamesh a existé. C'est remis en cause. Mais on s'en fout de ça. Complètement. On s'en fout complètement. Parce que qu'il ait régné véritablement ou qu'il n'ait pas régné, qu'il ait existé ou pas existé, il existe, point barre. Il existe avec tout ce qu'on a dit de lui et tout ce qu'il nous a fait penser à nous-mêmes. Et ce qui est très intéressant, quand même, dans ce que vous venez de dire, si on doit replacer les choses dans le temps, c'est qu'en moins 2006, si Gilgamesh a existé, les légendes autour de Gilgamesh se sont colportées oralement pendant des siècles et des siècles, avant qu'il n'y ait trace écrite, même si c'est la première civilisation qui a inventé l'écriture. Il y a eu au moins 4 à 5 siècles, je crois, de tradition orale avant qu'il apparaisse le premier texte. Donc, de toute façon, la légende de Gilgamesh a existé et a traversé la Mésopotamie, pour même aller bien plus loin que la Mésopotamie, dans toute la zone géographique aussi, qu'entourait la Mésopotamie. C'est-à-dire que c'était déjà, 2000 ans avant Jésus-Christ, c'était déjà une épopée universelle. Absolument. Ça, c'est extraordinaire de penser ça. Je me dis, en fait, vous avez lu Gilgamesh et vous êtes totalement... Ça vous habite, c'est totalement ce texte. Oui. Vous bouillez, vous tremblez quand vous me le racontez. Oui, c'est une rencontre magistrale. C'est une rencontre majeure. C'est une partie de nous, Gilgamesh. Et moi, je l'ai retrouvé, le fait de l'écrire et d'essayer de le comprendre. Je l'ai compris à ma façon. C'était ma manière de l'aimer et de lui dire, mais quel formidable bonhomme tu as été. Et merci de nous servir de guide encore aujourd'hui, par rapport à notre vie. Le fait d'avoir cherché à le comprendre, d'avoir peiné à le réécrire, ça l'a fait rentrer en moi et moi, je ne peux plus m'en défaire de toute façon. Est-ce que aussi, vous avez voulu le réécrire pour le donner à entendre avec une langue plus proche, une langue d'aujourd'hui, donner la possibilité au grand public de s'en emparer ? Parce que jusqu'à présent, jusqu'avant vous, Gilgamesh, c'était certainement un texte plutôt de spécialiste. Des assyriologues. Des assyriologues. Et donc, vous avez voulu le donner à entendre. Alors, écoutez. Vous aviez ça en tête ou pas ? Moi, je n'ai pas voulu, mais j'avais ça en tête, évidemment, comme une obligation. Et puis, passe à ton voisin de faire un truc suffisamment compréhensible pour qu'il soit communicable. Et ça a donné le roman de Gilgamesh. En attendant, et pour conclure, Jacques Cassavoie, vous êtes accompagné depuis plus d'une dizaine d'années maintenant par Gilgamesh. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi avec lui ? À ses côtés, en tout cas. Oui, c'est une référence. Je vais vous raconter un petit bout d'histoire. Je promenais ma chienne. C'était le mois de juin. Il faisait beau. Et puis, moi, j'habite la campagne. On était dans les champs. Et j'ai vu un champ d'orge. J'ai regardé à l'horizon. Et j'ai vu Gilgamesh. Chienne qui, d'où, qui apparaissait. Vu, vu. Vu, vu. Oui, oui, vu, vu. Oui, ils étaient là. Vous me demandez comment ils m'accompagnent. Ben voilà, ils étaient là. Et j'en ai parlé à ma chienne. Je lui ai dit, tu vois, là-bas. Et j'ai commencé à lui parler. Et ma chienne s'est assise. Et d'un seul coup, elle a cessé d'être ma chienne. Elle est devenue un enfant. Et je lui ai dit, prends-moi par la main. Viens, on va aller s'asseoir. Je vais te raconter une vieille histoire. L'histoire d'un grand roi qui, etc. Et paf ! Je me suis dit, ça y est, c'est ça. C'est ça le ton. C'est comme ça que tu vas commencer. Et alors, vous commencez. Et vous avez. Vous commencez, je reprends votre texte. Alors, c'est pas le post-it. C'est ce que j'avais écrit dans les champs, le post-it. Ça, c'est ce que vous avez écrit dans les champs, le post-it ? Oui, oui, j'ai toujours du papier et un crayon sur moi dans les champs. Là, alors, ce que j'ai, parce que je viens de vous piquer votre livre. Et ce que j'ai devant moi, c'est ce que je peux lire ? Oui, si vous voulez. Prends-moi par la main, viens. Profitons de cette belle journée et assayons-nous là, devant ce champ d'orge. Qui crépite sous le soleil, peut-être. Vous n'arrivez pas à meurtre. Je vais te raconter l'histoire d'un homme, un roi. Il était puissant, immense, capable de soulever les montagnes. Mais il ne savait pas encore ce qu'était vraiment un homme. Il ne savait pas qu'un jour, il devrait mourir. Ou plutôt, il ne voulait pas le savoir. Ça, c'est le post-it ? Oui. Et alors, vous avez commencé votre... J'ai repris ça en rentrant chez moi, évidemment. Asseyons-nous à l'ombre de cette haie et laissons décliner les feux du plein midi. Je vais te raconter une histoire très ancienne. Et ce champ d'orge qui mûrit sous le soleil de la plaine pourra témoigner que je rapporte l'exacte vérité. « Installe-toi bien, face à moi, car je veux pouvoir te regarder en parlant. » C'est l'histoire d'un roi. Un roi si grand qu'il vaut à lui seul toute une race. Son nom ? Gilgamesh. Un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas ? C'est un nom sumérien. Entraîne-toi. Fais-le rouler dans ta bouche. Déglutis-le. Une fois, deux fois. Écoute-le remplir ta poitrine. Se mêler à ton souffle, à ta vie. Gilgamesh. Voilà, c'est beaucoup mieux. Au travail, amis rêveurs, à vous de lire maintenant. Vous trouverez les références de tous les livres cités dans l'émission sur le site de l'heure des rêveurs.